Les données de santé sont soumises à des risques de plus en plus élevés. Les centres hospitaliers sont devenus des proies faciles pour les cyberattaquants. Le niveau de sensibilisation des responsables hospitaliers, des chefs d'établissement, est malgré tout très très faible. Donc il existe un certain nombre de réglementations, de bonnes pratiques, mais qui ne sont malheureusement pas assez suivies aujourd'hui. Il va falloir suivre des bonnes règles d'hygiène, de sécurité du système d'information. Les enjeux vont différer forcément en fonction de la gravité potentielle de l'incident. De manière générale, quand un patient arrive dans un centre hospitalier, son dossier patient est pris en charge. Et l'informatisation du système lui-même fait que la donnée du patient doit être par définition protégée, parce que c'est une donnée qui est privée. Ça, c'est le premier point qui semble important. Le second point qui est important de signaler, c'est que le bloc opératoire, oui, prenons cet exemple, doit être complètement disponible pour pouvoir par la suite opérer le patient dans les meilleures dispositions. Donc ça va de soi. Bien évidemment, les enjeux en matière de données de santé sont des enjeux qui sont importants. Lorsqu'un virus paralyse le centre de gestion des urgences, le niveau de disponibilité de ce centre des urgences va potentiellement être impacté. Donc c'est derrière l'état de santé du patient qui peut, j'irais, en faire directement les frais, si je puis dire. De ce fait, le défi en matière de sécurité informatique pour les établissements de santé est de garantir la disponibilité du système d'information, d'être en mesure de tracer les différentes connexions afférentes à ce système d'information et de mettre en place, de manière générale, une traçabilité et l'ensemble des connexions qui peuvent impacter la gestion des urgences et la disponibilité de ce centre des urgences. La première bonne pratique, on va dire, c'est de s'entourer d'un partenaire spécialisé du domaine qui va vous permettre de mettre en place votre politique de sécurité. Le second point, c'est pour répondre à ce cadre réglementaire, il faut savoir qu'il y a différents cadres réglementaires et notamment s'agissant du cadre réglementaire au niveau de la protection des données au niveau européen, tout d'abord. Ensuite, au niveau de la directive NIS, qui est une directive qui s'intéresse plus particulièrement à la donnée de santé. Et enfin, les bonnes pratiques et les bonnes recommandations de la ZIP santé en France font légion en la matière. En termes de solutions, WALX va vous permettre de répondre et de protéger la donnée sensible de votre centre hospitalier. Que ce soit en matière d'accès au système d'information pour sécuriser cet accès, que ce soit en matière de contrôle d'accès à distance pour authentifier les utilisateurs qui viennent se connecter au système d'information, pour protéger les mots de passe qui vont être rangés dans un coffre-fort numérique, ou simplement pour reporter une information qui serait sensible en matière de preuves et de traçabilité pour répondre à des obligations réglementaires.